Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne de dessin entre père et fils. Voici un dessin que mon fils a réalisé récemment, une créature ailée. Je vais réinterpréter ce dessin, le redesigner et réaliser une illustration à l'aquarelle. La première chose que je fais, c'est de bien regarder le dessin que mon fils a fait. Tous les détails, son bonnet rouge, ses yeux en cristaux, ses sortes de formes d'hexagone sur ses jambes. Et je vais tenter de trouver une interprétation à tous ces détails. Je commence par faire un certain nombre de croquis, de recherche de design. Et cette créature étant ailée, un élément très important, ce sont bien sûr les ailes. Et malheureusement, je n'ai pas trop l'habitude de dessiner des oiseaux. Donc pour pouvoir dessiner les ailes de manière assez convaincante, je vais aller sur le net pour regarder des photos d'ailes d'oiseaux. A la base, on ne sait rien dessiner, il faut observer, il faut apprendre. En l'occurrence, là, les ailes, ce n'est pas mon point fort, donc je suis allé chercher des photos. Et c'est important de partir d'une source photographique, une information neutre, plutôt que d'aller chercher des références auprès d'autres dessins d'illustrateurs. Partez de photos et essayez de l'interpréter par vous-même. J'ai commencé par faire ces recherches de design. Par exemple, le bonnet que Hitsuki avait fait sur sa créature, je l'ai transformé en une sorte de casque. Mais au niveau de l'angle de caméra, ce n'était pas très intéressant. Vu qu'on a une créature volante, je me suis dit, essayons de, cette fois-ci, de la mettre en valeur et de donner un côté aérien à l'illustration. J'ai fait ce dessin supplémentaire pour définir la composition de l'image. Avec une caméra en plongée, c'est-à-dire que c'est une caméra qui est située au-dessus et qui filme vers le bas. On va avoir au premier plan la créature ailée, avec les coumes autour d'elle et au fond, un décor. Après les croquis, la deuxième grande phase de travail, c'est la mise en place du dessin définitif sur ma feuille, qui est spécialement conçue pour la peinture aquarelle, qui est beaucoup plus épais qu'un papier normal, qui absorbe bien l'eau. Je vous déconseille d'ailleurs d'utiliser un papier simple si vous faites de la peinture aquarelle. Il faut vraiment choisir un papier très adapté. Le dessin est mis en place, donc le trait est assez rough encore. L'important c'est vraiment bien de mettre en place tous les éléments, bien composer le dessin dans la page. Et ensuite, avec un crayon Criterium un peu plus gras, un peu plus fin, je viens redessiner de manière plus précise tous les détails. J'ai passé pas mal de temps à dessiner les ailes de ce personnage. En général, j'ai peu l'habitude de dessiner des animaux, des oiseaux et toutes sortes d'autres créatures réalistes. Et là, j'avais besoin d'avoir un rendu assez convaincant pour les ailes, qui sont un élément de design vraiment, je dirais, le plus important de ce dessin. Donc pour ça, j'ai utilisé des références. Je suis allé sur le net, j'ai cherché des ailes, des photos d'ailes d'aigle, différents rapaces, voir un peu comment elles étaient structurées, comment les plumes sont agencées les unes par rapport aux autres. Également l'aspect couleur, qui va me servir après quand je vais peindre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Il y a des choses qu'on ne peut pas dessiner d'imagination, c'est important de se servir de référence. À la base, on ne sait pas dessiner grand-chose. Au fur et à mesure qu'on dessine, on apprend, on retient. Notre cerveau retient des trucs, des éléments graphiques. Mais quand on arrive sur quelque chose qu'on n'a jamais dessiné, plutôt que d'essayer de l'inventer ou de se souvenir comment c'est, autant aller chercher des références pour être beaucoup plus efficace. Je me souviens quand je commençais à dessiner, donc il y a plus d'une vingtaine d'années, je me souviens autour, peut-être j'avais 17, 18, 19 ans. Mon ancrage était extrêmement rigide. Il n'y avait pas du tout de vie. Je voulais faire vraiment l'ancrage parfait, avec des traits hyper bien propres et bien droits et bien réguliers. Et au fur et à mesure, avec l'expérience, je me suis rendu compte que c'est mieux de laisser vivre le trait, qu'il y ait des imperfections. C'est ça qui donne du charme au dessin. L'ancrage est terminé, je vais commencer à peindre l'image à l'aquarelle. Je commence par le décor. Vous remarquez que je n'ai pas ancré le décor. Je ne l'ai pas retracé en noir. C'est le dessin au crayon de papier que je peins directement. Je fais ça parce que ça va me permettre de donner de la profondeur dans l'image. J'ai déjà fait une passe de couleur assez simple. Et là, je viens rajouter une ombre. Le fait de rajouter l'ombre, non seulement ça donne du volume, mais ça donne aussi l'impression d'une lumière qui vient frapper le décor. Là, vous remarquez que j'utilise du bleu. Je vous recommande d'utiliser une couleur quand vous peignez les ombres et de ne pas utiliser le noir. Si vous utilisez du noir, du gris, ça va donner un côté très terne à l'image. Alors là, le bleu est assez saturé. J'aime bien avoir des ombres bien colorées. Dans ça, vous pouvez doser la couleur comme vous voulez, mais c'est quand même toujours plus joli du que c'est une couleur dans les ombres. Donc, en fonction de l'élément que je peins, l'ombre va avoir une silhouette différente. Là, comme c'est des petits arbres, il faut qu'elle ait un côté un peu plus irrégulier. Sur des zones lisses, l'ombre va être beaucoup plus nette. C'est important aussi de garder toujours en tête l'orientation de la lumière. Là, la lumière vient de la gauche, donc toutes mes ombres sont placées sur la droite des éléments. Voilà, le décor est terminé. Je commence à peindre les personnages. J'ai passé pas mal de temps à traiter les ailes. Bon, là, ça va très vite au niveau de la vidéo, mais après une première passe de couleur, je suis venu rajouter une deuxième passe un peu plus sombre pour donner une sorte de texture aux plumes. Et ça, je me suis inspiré de la photo de référence que j'avais, de véritable aile d'oiseau. J'ai essayé de m'en rapprocher. Voilà, tout comme sur le décor, là, je viens rajouter une deuxième passe aussi d'ombre sur les éléments du personnage. Là, je n'utilise pas du bleu. Je pourrais mettre du bleu partout, mais ça donnerait un côté assez terne. Par exemple, si je rajoute du bleu sur des couleurs chaudes comme du marron ou du rouge, ça va donner une teinte un peu grise. Alors là, en fonction de l'élément, je viens rajouter une couleur d'ombre différente. Ça donne plus d'énergie à l'image. Ça donne des couleurs plus belles. Voilà, l'image est presque finie. Je rajoute les dernières ondes sur les kumo. C'est parti. Je suis assez content du résultat final. Ce qui marque le plus, je pense, sur cette illustration, c'est l'effet de profondeur. Le fait d'avoir traité le décor de manière beaucoup plus légère, avec des couleurs plus pastels. Et au contraire, les personnages bien marqués, bien contrastés, fonctionnent bien. Il y a une belle profondeur. J'espère que cet effet vous a plu, que la vidéo vous aura intéressé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et un prochain dessin. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501